Les temps sont durs, les temps sont durs Les temps sont durs, les temps sont durs Donc c'est ça, tu peux, quand c'est comme ça, quand tu t'assoies là, tu fais des projets, et ton maman t'entends des conseils un peu, comment tu vas faire, peut-être tu as un voyage en jeu, peut-être que tu veux peut-être construire quelque chose, peut-être que tu veux aussi aimer, il y a beaucoup de choses, même moi qui suis là, j'ai aussi des projets. Voilà, on est-ce que c'est un projet, mais la ligne des choses, c'est que tous les projets qu'on fait là, franchement, on n'a pas vraiment la garantie que des mains, ou bien ce projet là, nous avouer, tu peux jouer à plus de même autant, pour pouvoir réaliser ce projet là, mais c'est sûr, que tu te connais, tu peux évaluer à l'université. L'homme proposé de l'université. Non, c'est un homme t'aimé de l'université. Ah, tu as raison, non. Non, on propose, c'est à lui de le disposer. Tu vois non, c'est une bonne réponse que tu as donnée là, c'est vrai. C'est un homme t'aimé de l'éternel. Tu vois. Bon, maintenant, puisque c'est entre les mains de l'éternel, donc en même temps, ça montre que c'est vraiment important de chercher l'éternel, n'est-ce pas? Tu vois un peu? Voilà. Les gens ne veulent plus de l'éternel. Les gens ne veulent plus de l'éternel. Mais aujourd'hui, il y a vraiment le péché qui a rentré le cœur dedans. Aujourd'hui, parce qu'il y a un problème, je me sens là, je réfléchis, je mets un projet pour peut-être aller s'agresser des gens. Ou bien, peut-être, ah, bon, vraiment, on voit les filles là, tu vois un peu. On est jeune, hein? Voilà. Moi, j'ai fait beaucoup de choses, par exemple. Par exemple, je ne suis pas encore marié, je suis dans la masturbation. Il y a les filles pour... Donc, on fait le péché, même, en fait. C'est un coup, les deux. On voit un peu. La bagarre. C'est mon frère. C'est tout en gros, je vais lui montrer que je suis plus fort que lui. On va se taper. C'est un peu ce qu'on voit après. C'est un peu ce qu'on voit après. C'est un peu ce qu'on voit. Donc, voilà que le péché a rempli vraiment le cœur de l'homme. Il se trouve que, alors que le temps qu'on est dans le péché, il y a un salaire. Ah, quelqu'un qui pêche, il mérite quoi? On va, on parle ensemble. Quelqu'un qui pêche, il mérite quoi? Il mérite l'enfer. Le péché, c'est l'enfer. C'est l'enfer, donc c'est la mort. Qu'est-ce qu'on voit? C'est la mort. C'est pas à faire dire que tu es grand. C'est pas à faire dire que tu as beaucoup d'argent. Tu récoltes ce que tu sèmes. Ce que tu sèmes, n'est-ce pas? C'est pas une histoire de plein ou de mort ou de doux. C'est de l'être, de l'humanité. Donc, tout le monde est conseillé par ce qu'on est en train de dire. C'est pour le monde même là. Tu vois, tu vas voir. Puisqu'ils sont des réalités, je n'ai pas de rien. Quoi que c'est pour cela? On n'a pas nos enfants. On sait. Moi, ils sont de vous parler là. C'est le vol même. J'étais dedans. Bon, il est fini même. J'ai brûlé mes parents à la maison d'abord. Après, on allait brûler des gens à Okachi. À la maison d'abord, à la maison. Mais, donc, j'ai vu que tout ça là, c'était dangereux pour moi. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le salaire du péché, c'est la mort. Et surtout qu'il y a quelqu'un qui m'a crié. Comme celui qui vous a crié là. Donc, c'est quelqu'un qui m'a crié. Et cette personne là, m'a tellement aimé. Il ne voulait pas que je parte en fait. C'est tout.